Messieurs dames, bonjour, bienvenue sur Tamer Labute, quatrième épisode de la série sur le micro potager que je mets en place. Aujourd'hui on va voir la fin du potager d'été et la mise en place de celui d'hiver. On va voir la fin du potager. Le premier changement c'est que j'ai découpé tous les carrés, puisqu'ils étaient deux planches de coffrage de hauteur, la deuxième planche ne servait à rien, donc j'ai tout découpé, ça m'a pris une heure, et je double la surface du potager comme ça. Je me retrouve avec huit carrés. On verra un peu plus tard ce que je compte en faire. Il reste encore des poivrons, des piments, des tomates, quelques fleurs de courgettes, mais il n'y a plus rien qui évolue, il n'y a plus assez de lumière je pense à cette époque de l'année. Les maïs et les haricots n'ont pas poussé du tout, n'ont pas germé, et les maïs ils ont stagné, probablement pas assez d'eau j'imagine. Et les pommes de terre ça n'a pas été le top. Là j'avais planté 12 pieds, j'ai dû récupérer 4 ou 5 kilos, dont un tiers n'était pas consommable parce qu'elles avaient verli. Si on regarde la vidéo de Davian Descartes, je crois que c'est la pomme de terre de A à Z. On peut même dire que c'est la vidéo de la pomme de terre, mais plutôt de B à W, non ? Si tu veux, il explique qu'à un minima, dans la fourchette basse, il estime à 700 grammes par pied de pomme de terre. Moi j'ai fait la moitié, j'aurais dû faire du coup avec son calcul 8,4 kilos. J'en ai fait grosso modo la moitié, pas terrible. À ce moment-là j'ai commencé à démonter, à couper un peu tout ce qui était mort. Je ne déracine pas, je coupe vraiment pour laisser les racines dans le sol. Et surtout les trucs où il y avait encore des fruits ou des fleurs, je les laisse en place pour favoriser un peu la biodiversité. Et c'est en faisant ça que je me suis aperçu. Dans la vidéo précédente, je parlais des cornichons et des concombres qui s'étaient hybridés a priori. Et en fait tout ça c'était qu'un seul pied. Soit de cornichons, soit de concombres. Je suppose que c'était plutôt un pied de cornichons du coup, parce qu'il y avait quand même des petits, ceux qui étaient restés petits, ça ressemblait plus à des cornichons qu'à des concombres. Il n'empêche que la diversité des légumes obtenus est un peu zarbi. Dans le rayon des surprises, là plutôt bonne, cette fois-ci, en démontant les tomates, je me suis aperçu qu'en fait le melon que je pensais qu'ils n'avaient pas pris, en fait ils avaient couru sous les tomates. Donc j'ai trouvé deux melons qui étaient beaucoup trop mûrs pour être mangés, mais par contre je les ai gardés pour récupérer les graines. Pour le potager d'hiver, j'ai fait des semis en plein terre de radis, oignons, ail et échalotes. Là je me suis un peu plus renseigné. Pour tout ce qui est ail, oignons et échalotes, il faut un sol pas forcément très riche, plutôt drainant, donc je me suis contenté d'aérer un peu le sol et d'y mettre un peu de sable. Pour les radis, il faut que ce soit dans du terreau assez fin, donc j'ai fait tout ça un peu plus précautionneusement. Je n'ai pas dispersé tout ça dans la planche, j'ai fait des zones groupées. J'ai aussi fait des semis de mâche et de laitue dans deux petits carrés que j'ai fait avec les chutes de bois qui me restaient des carrés principaux. En godet, j'ai fait des semis de laitue, de mâche, de roquette, de chou-fleur, de chou-cabu, de brocoli. La mâche et la roquette, ça n'a pas germé du tout. Le reste, ça s'est passé un peu plus lentement que les semis de printemps, j'imagine que c'est normal. Quand j'ai planté ça, notamment pour les choux, j'ai mis sous des bouteilles plastiques, sous des demi-bouteilles en plastique que j'avais coupées. J'imaginais que ça pouvait les protéger de tout ce qu'était limaces, escargots, tout ça, et aussi des premières fraîcheurs. Je ne sais pas si ça a du sens. Il y a eu une des laitues qui aurait dit qu'elle avait été aspirée. Elle n'a pas été grignotée, mais du jour au lendemain, il n'y en avait plus. Peut-être, je ne sais pas, une top, j'ai trouvé un peu de la terre remuée à côté. J'ai investi aussi dans un pluviomètre, cela va l'avoir 4 euros. Je trouve que c'est utile de savoir déjà s'il a plu quand on n'est pas sur place, et surtout de savoir combien il a plu, pour savoir où on en est au niveau des besoins d'arrosage. J'ai aussi commencé à récupérer des graines. Pour tout ce qui est courgettes, aubergines, tout ça, ce n'est pas très compliqué. On garde le fruit le plus gros, on le laisse mûrir et on récupère les graines qu'il y a dedans. Pour tout ce qui est tomates, c'est un peu plus délicat. Je vous renvoie vers une vidéo de Rémi de la chaîne Le Jardin des Merveilles. Je vous mets le lien dans la description. Ça n'a rien de très compliqué, mais ça ne s'invente pas. Il fait aussi une vidéo sur comment faire des enveloppes avec des feuilles de papier pour stocker les graines. Pour ça, je préfère celle de la chaîne Le Jardin des Merveilles, où ils font ça avec des filtres à café. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Et ce que je note sur les enveloppes dans lesquelles je fais les graines, je mets la variété, l'espèce, l'année, la provenance et la génération. C'est-à-dire que l'année où j'achète la graine, c'est l'année zéro, la génération zéro. Les graines que je récupère de ces légumes-là, c'est l'année 1. Les graines que je récupère de ces légumes récupérés, c'est l'année 2, etc. Et je mets aussi la période de semis pour pouvoir les classer. Donc je suis content, je commence à avoir une jolie boîte à graines. Le bilan de tout ça, c'est déjà que l'agrandissement du potager ouvre pas mal de possibilités. Je pensais que vous en parlez dans cette vidéo, mais je crois que si je me lance là-dedans, ça va être trop long. Donc ce sera pour la prochaine fois. Même avec tous les échecs relatifs, il n'y a pas mort d'homme, ça reste quand même super agréable, comme occupation, comme loisirs, activités, je ne sais pas comment dire. Et je commence à voir les premiers résultats au niveau biodiversité, par rapport à quand je suis arrivé. Je pense que ça se passe pas trop mal. L'été, quand il y a plein de pissenlits partout, quand je prends le café le matin, je suis entouré d'abeilles, c'est excellent. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à ne pas faire. Dans la prochaine, on verra la fin du potager d'hiver. Je vous expliquerai ce que je compte faire de l'extension du potager. On bouclera aussi la fin de la première saison de ce potager. On fera un petit bilan de tout ça. Ah oui, je n'ai pas le réflexe de le dire à chaque fois, mais abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Salut !